Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler méga KVK Encore une fois mais pas un, mais deux potentiels KVK Énormissime avec les rois des Kraken C'est Lilith qui va bien blinder son compte en banque Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses les amis pour ne pas nous rejoindre sur le Discord Il y a toutes les infos, les tips, les guides et bien plus encore Les amis, donc je vous le disais, on ne va pas parler de 1 méga KVK mais 2 méga KVK Mais il faut bien commencer par le premier Celui dont je vous ai déjà parlé, qu'on entend parler partout Celui bien évidemment du 1254 avec un petit résumé des teams et surtout des forces en puissance Vous allez le voir, ça fait mal à la tête Donc je vous donnais les compositions des deux teams qui ont été arrêtés suite à ce méga drama sur le C1-18-13 Le 1846, retenez qu'il est avec le 1365 Les mauvaises langues disent que le 1945 avec eux est un poids mort, un Dead Kingdom Il ne sert à rien Et du coup, le 1254 est avec le 1302 L'énorme 1302 des songs et des docs Mais également le 2327 et le 1525 Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça Les amis, regardez les forces en puissance avec ces petits screens qui résument les puissances des très grosses alliances Alors, on a d'un côté les JST avec leur alliance principale, le 1365 Avec 14 775 millions de puissance Cadeau d'alliance niveau 43 43, ça brûle la tête Évidemment, comme toutes les alliances à ce niveau-là, ils sont à 155 membres Ils ont aussi les OG Home Ghani 13,7 milliards Leader Ruff Ils sont en cadeau d'alliance niveau 34 C'est moins élevé Et les BLN Burning Legion Qui sont à 12,8 milliards de puissance C'est énormissime également Et cadeau d'alliance niveau 37 Avec eux donc le 1846 et les deux très grosses alliances du 1846 Les WIB déjà 16 milliards quasiment énormes WIB, cadeau d'alliance 43 Leader Laguna bien connu, un leader éponyme Et l'élite niveau d'alliance, cadeau d'alliance 37 Pour 12 milliards Donc, on a le plus petit cadeau d'alliance, c'est niveau 34 Le plus haut, les deux, c'est pareil JST et WIB niveau 43 Ce qui montre le niveau de carte bleue qu'on a sur ces deux alliances Mais, ça peut rester limité quand même Si on exclut le 1945 Comme c'est le cas de ce tableau Puisque tout le monde dit qu'ils ne seront d'aucune utilité sur ce KVK Mais on pourrait quand même avoir des belles surprises Face à eux, donc, vous allez le voir, ça ne rigole pas Là, si on fait le cumul Alors, on va faire des gros arrondis 15 milliards 16 milliards Ça fait 31 milliards 31 milliards Et 25 milliards Ça fait 56 milliards Et 14 milliards 70 milliards l'ensemble Sans le 1945, encore une fois Face à eux, regardez Et là, on arrive dans une dimension parallèle de ouf Ça me brûle les yeux J'ai les yeux qui saignent En lisant ce screen On a déjà sur les cadeaux d'alliance Une moyenne moins élevée Je dis bien en moyenne Mais un record de cadeaux d'alliance plus élevé Donc, on commence par les SW Les Smash Squad De chez notre ami Shizgul Le leader, c'est Fadi Bien connu Fadi 14,2 milliards Niveau de cadeaux d'alliance 36 Ensuite, il y a les HMB Hold My Beer 12,4 milliards War Daddy Whiskey Pour cadeaux d'alliance Niveau 34 C'est du lourd, encore une fois Les Q7 Q7 Forever No IQ Fund 12,1 milliards Cadeaux d'alliance Niveau 37 Les TR De notre ami Bunny Qui en est d'ailleurs le leader 16,159 milliards Là, laissez tomber Cadeaux d'alliance Cadeaux d'alliance Niveau 45 Les ELK Les ELK 13,6 milliards Alors, tête Iron Man Cadeaux d'alliance Niveau 36 Les ELS Les Chase the Stars 13,05 milliards Alliance Gift Cadeaux d'alliance Niveau 35 Et pour finir Une alliance Où je ne peux pas lire le nom Des 27 HU Du 2327 Évidemment Cadeaux d'alliance Niveau 27 C'est les plus petits Pour 11,4 milliards Alors là Si on fait le cumul de tout C'est stratosphérique 14 milliards On va faire des gros arrondis 14,5 Plus 12,5 27 milliards 27 milliards Et 12 39 milliards Et 16 55 milliards Et 17 73 milliards Déjà Là Plus 13 86 milliards On va arrondir à 14 Celui d'après Pour compenser 100 milliards Déjà Et pour finir Avec les 27 HU On est à 111,5 milliards On peut dire 112 Avec tous les arrondis Que j'ai fait 112 milliards Autant vous dire Ça brûle de ouf L'autre côté Si on rajoute le 1945 Ça monte plus haut Du côté du 1846 Et du 1365 Mais finalement Je vous disais Et je n'hésite pas A vous le redire Pour moi Il y a un avantage A la team 1365 Et la team 1846 Mais quand même Ça reste très impressionnant Je pense que Ce qui va faire La différence Ce n'est pas le 1254 C'est potentiellement La perf Des songs Si les songs S'accrochent de ouf Et arrivent Arrivent à drainer Le 1365 Et le 1846 Ouais Ça peut faire Un truc De ouf Sinon Sinon Ça va quand même Être très dur Pour le 1254 Même si Quand on regarde Les stats là C'est ultra impressionnant En parlant donc D'ultra impressionnant Le pré-KVK Suit son cours On est à présent En étape 2 Ou en étape 3 Sur le pré-KVK De ce royaume De ce KVK Monstrueux Le C1 1813 Et regardez Les scores A la fin de l'étape 1 Donc la plus grosse étape Pour ceux qui ont Des CB infini Regardez Bien Ce score On était tout juste Après le début Du niveau 2 Il avait commencé Que depuis 1h30 Donc autant vous dire Que les stats N'avaient pas bougé Le premier Était Yoda DSW 438 Millions De points Le deuxième Bunny Bunny AK Bunny la CB 288 Millions Et Le premier joueur Du 1846 Troisième Bien évidemment Mokot Notre ami Marquinos Du PSG 163 millions Bon il est quand même Loin derrière Bunny Et autant Autant super loin D'ailleurs Yoda a même Laissé trouver Yoda a presque Trois fois Son score Ensuite on a Jack Des SW A 104 millions Et on finit Dans le top 5 Avec Besh Des Weave A 72 millions Donc aucun Joueur du 1365 Dans ce Top 5 C'est ultra Surprenant De ne pas avoir De joueur du 1365 Sur ce podium Élargi A 5 places Sachant que Le 1254 A fait le job Le 1846 Aussi Est-ce qu'ils ont décidé De se réserver Pour un autre moment Pourtant regardez Si on regarde Le classement Croisé A gauche En bas Sur le screen On le voit bien Le 1365 Et le deuxième Avec 2,3 milliards Le premier Et le 1254 Avec 2,9 milliards C'est énorme Pour une étape 1 Et le troisième Qui ferme la marche C'est le 1525 Avec 1,8 milliards Ce qui veut dire Qu'en moyenne Ceux qui ont Les plus gros scores C'est le 1254 Mais le 1365 Et le deuxième Donc étonnant De ne pas les voir Dans le top 5 On continue Donc avec les stats Yoda a fait Une bonne opération Puisque ça lui a permis Également De se positionner En tête Sur le jour D'entraînement Avec un petit 22,7 millions Il va prendre En bonus Donc ses 20 sculptures Des familles Ça fait plaisir Donc autant Le mec qui se classe bien Pour le pré-KVK Il met bien son royaume Tout comme Bunny Et derrière Ça permet De lâcher Un petit score Qui fait plaisir Même si à mon avis Vu son score Et sa CB Il a tous les commandants Légendaires Tous les commandants Expertisés Les sculptures en or Ça lui sert à rien À part en stocker Je ne sais pas Combien il doit en avoir Sur son compte Il doit en avoir Quelque chose comme 10 ou 20 000 Ce genre de compte Ça doit être Assez hallucinant Assez impressionnant On va passer À présent Les amis Au potentiel Super Méga KVK Qui peut arriver Et vous allez voir Ça fait vraiment Mal à la tête Rien que d'y penser On aurait peut-être Une belle revanche Sachant que là Le 12-54 Contre le 18-46 C'est déjà Une revanche Du 12-54 Si je ne dis pas de bêtises La dernière fois Que le 12-54 A rencontré Le 18-46 Le 12-54 A perdu Regardons donc Le potentiel Méga KVK Ces 6 royaumes là Viennent de s'inscrire Ensemble À Warrior Unboon Sur ce KVK Assez oufissime Guerrier libre Donc il pourrait Se retrouver Face à face On pourrait avoir Le 1960 Le 24-89 Le 16-47 Contre le 10-34 Le 10-93 Et le 13-07 Alors pour ceux Qui débarquent D'une autre planète Regardons Qui sont Les comptes Qui sont Les alliances Sur ces royaumes là Alors déjà Le 19-60 Est-ce qu'on a Encore besoin De présenter Le 19-60 Le 1960 Evidemment Ce sont Les 60 J'étais Le seul Royaume A ma connaissance Qui n'a pas perdu Un seul KVK Depuis le début du jeu Regardez All Teen Season Victory Ils ont gagné Tout leur KVK 18,9 milliards De puissance Autant dire 19 milliards Je ne sais même pas Ce que c'est Qu'est-ce que c'est Ce petit logo Avant les deux étoiles C'est peut-être Pour ne pas mettre Trop d'étoiles Ça veut peut-être Dire 5 étoiles Et donc Ils sont à 7 étoiles Je ne sais pas Dites-moi en commentaire C'est quoi Ce logo Juste avant L'or Deux étoiles Je ne l'ai Jamais vu En fait Ou je n'ai peut-être Pas fait attention Mais je ne l'ai jamais vu Ce petit cercle Je vous le montre Avec le curseur Ce petit cercle Avec un morceau De violet Super étonnant Dites-moi ce que c'est Je ne l'ai jamais fait attention Je ne l'avais Jamais vu Donc on a Les 60 GT Énormissime 60 GT Bon il y a d'autres alliances Les 60 MX Mais les 60 MX Sont beaucoup moins impressionnants C'est juste pour Leur compte secondaire Même s'ils sont quand même A 10 milliards Et tenez Regardons le niveau De cadeau d'alliance Des 60 GT S'ils dépassent Les 45 Ils sont à 47 Donc c'est bien eux Les plus élevés On a aussi potentiellement Sur ce KVK Évidemment Le 24-89 Alors le 24-89 Oui C'est moins impressionnant Mais Ça reste quand même Ultra lourd Le 24-89 On a Baba Là-bas On a Fou On a Arvix On a les plus gros Payeurs du jeu Pratiquement Après les 60 GT Qui sont Chez les 89 CG Majoritairement Vous voyez eux Ils n'ont pas le petit icône Pareil 14,3 milliards Ils ont une deuxième grosse alliance C'est les 89 VC Hop là Qui sont à 16,8 milliards Donc ils n'ont que deux très grosses alliances Mais ça reste du très très lourd On a aussi le 16,47 Vous voyez déjà Là la première team C'est 1960 24-89 Ça fait mal à la tête Le 16,47 Avec les WSA Alors Les WSA Sont certes Moins puissants Que les deux autres royaumes Mais ils sont extrêmement bons en stratégie Les WSA Ils sont à combien ? 14 milliards de puissance 13,7 milliards de puissance Pour les WSA Qui est l'alliance principale Normalement Sur ce royaume Hop là On a les Unix aussi 12,1 milliards On a les 647M 647M c'est une sub non ? C'est une somme d'irien cette alliance 2 milliards Et tac Pour celles qui touchent Là Les XSA aussi à mon avis C'est de la sub Ça C'est du similaire Voilà Ils ont deux grosses alliances Qui sont au centre Face à eux Potentiellement On aurait un choc Et là Ce sera un combat de ouf 10,34 10,93 Face au 1960 Alors Le 10,34 Est-ce qu'on a encore besoin De présenter Les One V Le 10,34 Ça serait La revanche Des One V Face au 1960 Les One V Qui ont accueilli Une méga Migration Avec les PLA Je vous en parlais Ils n'avaient qu'une seule Grosse alliance Les One V Il fallait qu'ils se renforcent Là Avec la PLA Ça ne sera pas La même 14,1 milliards Pour les PLA Les One V Combien sont-ils Remontés A présent Nos amis Des One V Est-ce que c'est One V A chaque fois Le débat Et aussi On la petite Le petit logo 15,5 milliards Ça veut peut-être dire 5 étoiles Le petit logo Ce qui voudrait dire Qu'ils en auraient 7 Les 60 GT Sur 10 KVK gagné Parce que les premiers Ils ne donnaient pas encore Les étoiles Lilith C'est arrivé Que plus tard dans le jeu C'est peut-être ça Donc on a De très grosses alliances Deux très grosses alliances Sur le 10-34 Le 10-93 Potentiellement avec eux Et ça c'est des pronostics Donc c'est rien de fiable Encore pour le moment Le 10-93 Le 10-93 Probablement Le royaume Le plus ouf Actuellement In-game Tout comme je dirais Premier Le 10-93 Deuxième Le 12-54 Donc le 10-93 Faut que je me place au centre Voilà Le 10-93 Avec des alliances De ouf Dont je vous ai déjà parlé Les 93T Les 93T C'est abusé On a aussi Tac Si on regarde Celui Les 93L Qui tiennent Le bâtiment central On a également Putain ils en ont tellement Eux des alliances On a également Tac Le 93P Avec ses 12 milliards Bref Du très très lourd Et encore J'en laisse plein Les 93A Je n'ai pas été voir Ça doit être pareil Il doit être à 10 milliards Voilà 9 milliards 5 Bref C'est comme ça partout Sur le 10-93 Et pour finir Le dernier allié potentiel Serait Le 13-07 Alors là Si on a vraiment 7 teams Ça serait un truc de ouf Le 13-07 Avec les SVG Qui est l'équivalent Du 16-47 De l'autre côté Le plus petit Des royaumes De l'équipe Avec notamment Les CB Alors les CB Ils sont pas mauvais Des très gros joueurs 12 milliards 8 Alors certains Les auraient accusé De beauté Etc Mais bon C'est le cas Sur beaucoup De gros royaumes Malheureusement Les SN 14 milliards 2 Et pour finir Les SVG Avec 11 milliards 3 Alors il y en a une dernière Ah non Il y a les 1 AVG J'avais oublié Il y a aussi les 1 AVG Qui est à 14 milliards 7 Ouais non Le 13-07 Est tout de même Beaucoup plus lourd Que le 16-47 Et je sais pas Si ce ne sont pas plus lour Que le 10-34 Au final Bref Ça serait un choc de ouf Et là De mon point de vue Ça serait évidemment Avantage Au 10-34 10-93 13-0-7 Même si le 1960 Et le 24-89 Sont énormissimes Même le 16-47 C'est un très gros royaume On va vite être fixé Si ce KVK Après le matchmaking Se réalise En tout cas Ils se sont tous inscrits Pour se rencontrer Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colo Sal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz